Tahiti a toute sa place dans le village global mais l'initiative naissent au travers du numérique à l'incubateur de la chambre de commerce, des idées, des jeunes entrepreneurs. Au début de l'année prochaine en ligne, la plateforme Aruaï, du e-learning, cours de danse, le son de réo, percussion et plus encore, Tahiti partout, pour soi, pour tous, une initiative d'économie solidaire en faveur du développement culturel. Ça nous permet également cette plateforme de générer du cash pour pouvoir créer plusieurs centres culturels dans plusieurs communes parce que justement l'accessibilité de notre culture, elle est facile via le numérique, entre guillemets, parce qu'il y a toute une démarche quand même, mais elle n'est pas facile également sur le domaine local. Les assises du numérique sont un bouillon de culture, on y parle, on y échange, on y innove. Dans l'univers économique, le souhait est simple, inviter tous les entrepreneurs à s'approprier l'e-commerce. Pour tous les patentés, un passeport digital se met en place, financé à 80% par le ministère de l'économie numérique et la chambre de commerce. Il était important pour nous de pouvoir proposer à ces chefs d'entreprise des formations spécifiques sur le e-commerce, sur l'appréhension des réseaux sociaux et comment ils peuvent justement booster leur activité grâce à ces nouveaux canons. Parler au monde certes, mais aussi au public local, depuis deux ans, ce restaurant a mis en place une application pour ses clients, une plus-value évidente. Pouvoir s'améliorer également, pouvoir également avoir les avis des gens quand ils viennent ici, voilà ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils aimeraient peut-être améliorer. Et nous, on peut avoir la réaction en temps réel et tout de suite réagir si il le faut. Avec Internet, le monde est désormais un village. La Polynésie monte peu à peu son drapeau avec toute sa sérénité insulaire. Et plusieurs experts du numérique et fondateurs de startups sont invités à participer au matinée e-business qui débute demain à Pounaouia. Je vais tout de suite demander à Jonathan Chomouni, directeur de la startup Bot Nation, spécialisé dans l'intelligence artificielle, de nous rejoindre sur ce plateau. Jonathan Chomouni, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes le cofondateur et le directeur d'une startup qui s'est spécialisée dans l'intelligence artificielle, capable de tenir une conversation. On a l'impression que c'est un peu et même beaucoup éloigné des réalités insulaires. De quelle façon cela pourrait intéresser la Polynésie ? En fait, ce n'est pas tant éloigné que ça des différentes problématiques qu'on peut avoir même en Polynésie. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de commerces qui utilisent des pages Facebook. Sur ces pages Facebook, on a la possibilité de contacter le commerce ou l'entreprise. Et le chatbot est là justement pour apporter des réponses quand le commerçant ou l'entreprise n'est pas forcément disponible pour répondre. Ça permet d'automatiser les questions récurrentes. Justement, on vient de le voir dans ce reportage, il y a de nouveaux chefs d'entreprise qui surfent sur de nouvelles applications grâce à la fibre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un secteur qui va créer de l'emploi dans les années qui viennent ? Oui, tout à fait. Nous, on le voit déjà dans la startup qu'on a créée. Ça a créé déjà des emplois. Et je suis également persuadé que ça va permettre de créer de nouveaux services qu'on n'imagine pas forcément pour l'instant, qui vont arriver et qui vont donc développer l'emploi. Dans le reportage, toujours, on l'a vu, le e-learning existe déjà. Est-ce qu'il y a d'autres technologies qui sont disponibles ou qui vont l'être ? Alors, une technologie qui arrive, qui va être disponible et qui, à mon avis, a un gros potentiel, c'est le vocal. Tout ce qui est lié avec la voix. On voit avec Alexa d'Amazon ou Google Home des choses qui arrivent. Une très belle technologie. Est-ce que vous êtes favorable à la mise en place de formation au commerce sur la toile, ici, en Polynésie ? De mon expérience en France métropolitaine, ce que j'observe, c'est que ce type de formation aide énormément à pallier justement à toute cette demande qui arrive, à ces nouveaux emplois qui vont être créés. Donc, je pense que c'est tout à fait intéressant pour vous d'être formé. Ce type d'événements comme les matinées du e-business sont un très bon exemple, justement, d'évangélisation de ces technologies et permettent à des jeunes, justement, de savoir ce qu'il est possible de faire. Les nouveaux emplois de demain. Jonathan Chemouni, merci beaucoup. Je rappelle que les matinées du e-business vont durer jusqu'au 5 octobre au lycée Hôtelier. Merci.